Mieux toucher, mieux percevoir par le toucher. Dans une boîte qu'on appelait les tissus, il y avait deux séries de tissus. Il y avait du tulle, du velours, du coton-éponge, de la soie, du lin, et de la fourrure synthétique. Nous avions la même série de l'autre côté et nous n'hésitions pas régulièrement à changer la série. Par exemple, vous avez à côté du jean. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait, c'est du chanvre là-bas. Voilà, c'est ça le lin. Il y a plusieurs... Il y a du faux cuir, c'est du faux cuir d'ailleurs. L'idée, c'est de changer régulièrement les tissus. Là, on va vous montrer une vidéo d'un enfant qui fait lui-même la mise en paire. L'enfant place devant lui la première série. Il la touche avec les yeux ouverts et puis il ferme les yeux ou il se met un bandeau puisqu'il y a un bandeau dans la boîte. Mais le petit garçon, là, vous verrez, il ne le met pas parce qu'en fait, le bandeau était trop petit. Il n'arrivait pas à l'accrocher pour sa tête. Donc, soit il ferme les yeux, soit il met le bandeau. Et ensuite, ils prennent le premier tissu de la deuxième série. Et puis, avec leur même main ou l'autre main, ils cherchent l'autre tissu identique. Ensuite, il les met ensemble et il les met dans un coin comme il peut puisqu'il y a les yeux fermés ou les yeux bandés. Il les met dans un coin en disant ça, c'est mis en paire. Après, il prend le bout de tissu suivant de la seconde série et même chose. Il a déjà placé la série devant lui. Il est déjà en train de chercher. Lui, il est placé dessus directement. Merci. Merci. Voilà, Théophile est un peu grand pour faire cette activité-là, il sait très bien le faire, je sais pas pourquoi il a eu envie de le faire, j'ai sauté sur ma caméra pour le filmer parce qu'il le faisait très bien, c'était une présentation parfaite, mais il est un petit peu grand pour faire ça, c'est souvent des enfants plus petits qui le font. Après, s'il le fait, c'est très bien et il n'y a pas de souci, mais voilà, pour vous donner un indicateur, c'est un petit peu trop facile pour lui. Il faudrait que les enfants aient envie de faire ça, vous voyez ? Ils le font, ils regardent sous le bandeau comme ça, souvent ils regardent en dessous comme ça. En fait, ils travaillent pas vraiment le sens tactile, mais bon, progressivement. Nous avions fait le choix de donner immédiatement le nom de la matière à l'enfant au moment où on lui faisait toucher la première série. Quand on sortait le velours, on disait, tu vois, ça, c'est du velours. Et puis après, on utilisait ce vocabulaire. Ah, tu as trouvé les deux mêmes pièces de velours. Ah, tu as trouvé les deux mêmes pièces de jeans. Voilà, on réutilisait quoi. On n'utilisait pas l'hyperonyme, on n'utilisait pas tissu. Au maximum, on essayait d'utiliser le mot précis. Donc, la deuxième activité, c'est les matières. C'est exactement le même principe. Donc là, il y a six paires, six paires de matières. Il y a du bois. Il y a de l'ardoise. Du feutre. Du liège. Du verre. Et du métal, c'est ça ? Donc là, on ne va pas vous faire la présentation parce que c'est exactement la même que pour les tissus. Il s'agit de sortir d'abord une première série. Un morceau de bois, un morceau d'ardoise, un morceau de feutre, un morceau de liège, un morceau de verre, un morceau de métal. Nous le nommions à l'enfant. Puis on échangeait sur ce morceau, par exemple, sur l'ardoise. On disait, tu vois, c'est la matière qu'on utilise pour faire les ardoises. Quand l'enfant touchait le métal, on disait, tu as vu, c'est froid. Voilà, on échangeait un tout petit peu parce que les enfants, quand ils font cette activité, ils sont tout jeunes, ils ont trois ans. Donc on en profite pour faire un moment de langage avec eux. Donc une fois que la série est sortie, on leur dit, voilà, maintenant tu fermes les yeux et ils mettent le bandeau parce qu'il y a un petit bandeau aussi avec cette activité. Et puis même chose, ils prennent... Alors, on évitait de leur laisser la deuxième série dans la boîte parce que c'était compliqué pour eux de la trouver avec la main. Donc on leur demandait de mettre la série. On pouvait mettre une série comme ça, vous voyez, et l'autre série là. Et l'enfant prenait une tablette d'une série et cherchait l'autre de l'autre côté. Voilà, il les rassemblait au milieu. Après, à vous de trouver votre façon de procéder. Et enfin, les enfants mettaient leurs mains dans un sac où nous avions placé des objets dans l'idéal que nous avions nommé avec les petits, surtout avec les petits. Et puis ils plaçaient leurs mains dedans, soit tout seul, soit à deux, le plus souvent à deux, chacun leur tour. Ils mettaient les mains dans le sac et ils devaient essayer de nommer l'objet qu'ils touchaient avant de le sortir. C'est ce qu'on appelle le sens stéréognostique. En fait, c'est la capacité, en touchant quelque chose, d'avoir une image mentale. Par exemple, là, nous avions dans le sac un seau, un seau, une pince, une perle, un coquillage, une clé, une coccinelle, une clochette, et c'est tout. C'est tout, mais vous voyez, à côté, on a un petit panier. Ça, c'était notre panier à nous, on l'avait dans la réserve, et régulièrement, on changeait les objets qu'il y avait dedans. Alors, pas forcément tous, on en changeait quelques-uns. En essayant de faire varier, justement, les textures. On mettait des objets en métal, des objets en bois, des coquillages, en plastique aussi. Donc, là, c'est une grande, donc c'est Camilia qui est à votre droite, qui est gentiment restée avec moi lorsque je filmais la petite Asma pour vous, justement. Elle est restée avec moi pour, justement, aider la petite à faire la présentation à deux. Mais sinon, ça, les enfants le font entre eux, ils ont souvent le même âge quand ils le font. Clé ? Tu dis, Asma ? Clé. Clochette. Clochette. Coquillage. Coquillage. Bébé. Sceau. Canard. Coquille. Coccinelle. Coccinelle. Cheval. Qu'est-ce que je vais trouver dans le sac ? Je regarde avec mes mains. Je crois que j'ai trouvé un seau. On regarde si c'est un seau ? On vérifie ? Regarde. Un seau ! À toi ! Tu mets tes mains là et une main là. Qu'est-ce que tu trouves avec tes mains ? Ne regarde pas, ne regarde pas. Tu peux dire avant ce que c'est ? C'est quoi ? Tu dis avant ? Je vais voir. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un cheval. Un cheval ! Qu'est-ce qu'elle va trouver ? Tu le dis avant de sortir. J'ai trouvé un bébé. J'ai trouvé un bébé. Elle a trouvé un bébé ! Oui, bravo ! Après, elle a vu une ще de main. Après, il est autour de Asma. 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 Wow ! Il joue doucement autour du cou. Mets ses mains dedans. Qu'est-ce que c'est ? Une clé ! Une clé ! J'ai trouvé la coquillère ! Vas-y, tu dis maintenant ! Non, ne regarde pas ! Qu'est-ce que tu fais ? Une canard ! Une quoi ? Une canard ! Un canard ! Ah, tu le laisses dans le sac ! Dis, dis, dis avant ! Dans le sac, tu dis, c'est quelque chose, d'accord ? Mais quand, dans le sac, après, c'est ça ! J'ai trouvé un sauve qui nous coquinelle ! C'est vrai ! Coquinelle ! C'est vrai !